D'abord, soyez la bienvenue, comme on le disait à une autre époque, inter-libres hospitalaires et africaines du Burkina Faso. Je dois dire, répondant à votre question, que véritablement au football, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de droits acquis. Il faut toujours se battre. Certainement qu'à un moment donné, les uns et les autres se sont crus tout beaux, tout forts, et je crois que la réalité du terrain les a rattrapés, je dis les a rattrapés, puisque en ce qui nous concerne, en tout cas au niveau du comité exécutif, nous n'avons eu de cesse de dire aux uns et aux autres de continuer à se battre, de produire leurs efforts. Je pense que le comité exécutif est largement appuyé en cela par nos autorités et en tout cas a mis tous les moyens nécessaires pour assurer notre qualification. J'en veux pour preuve, toutes les demandes de stage qui ont été satisfaites, les questions de primes et autres, tout était régulièrement réglé. Véritablement, si ça n'a pas marché, il y a plusieurs explications possibles. Soit que nous avons dormi sur nos louriers, soit alors qu'il faut croire que les autres ont considérablement hissé leur niveau de jeu, ce qui n'est pas mal, parce qu'il faut rappeler que le football, c'est un jeu merveilleux qui a pour objectif de permettre de raffermir les liens entre les jeunesses, entre les peuples. Donc, nous ne nous sommes pas qualifiés dans notre pôle, les qualifiés avaient pour nom la Mauritanie et l'Angola. Nous, nous les avons applaudis, nous avons suivi ce qui s'est passé et nous nous sommes remis immédiatement à la tâche pour essayer de retrouver la place perdue à l'occasion de cette canne en Égypte. Vous savez, en matière de football, moi, je pense véritablement qu'il n'y a pas de secret. Tout réside dans le travail et surtout le travail bien fait. Vous savez, en ce qui nous concerne ici, même vos confrères se plaignaient souvent de cette question de la relève, mais nous avons toujours dit que le mot relève renferme tout en lui-même. Ça veut dire que c'est un travail et patient qui doit porter ses fruits et après. Ce n'est pas dans l'immédiat. Lorsqu'on parle de relève, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats à court terme. Il peut y avoir des résultats à court terme. Ça, c'est vraiment, ça relève, j'allais dire, un peu du miracle. Ça peut arriver, mais la vraie relève est destinée à porter ses produits et ses fruits un peu plus tard. Donc, c'est pour dire que nous, depuis que nous sommes arrivés à la Fédération, vous savez, nous sommes arrivés à la tête de la Fédération en 2012. Et il se trouve que nos cadets venaient d'être sacrés champions d'Afrique au Rwanda en 2011. Et vous savez bien entendu que les générations ne sont pas les mêmes. Donc, et depuis 2011, nos cadets ne s'étaient plus véritablement qualifiés. Et donc, ça faisait un peu désordre dans l'esprit de certains de vos confrères ici. Et nous, nous avons dit, en tout tas de causes, il fallait retravailler. Et ce que nous avons fait, bien sûr, nous avons travaillé à mettre en ordre de travail, pas en ordre de bataille, c'est comme vous voulez, la direction technique nationale, qui, vraiment à notre arrivée à la Fédération, était réduite à sa plus simple expression. Il n'y avait que la seule personne de directeur technique nationale qui animait la direction technique nationale. Quand vous regardez, il n'avait même pas le pauvre, il n'avait même pas un secrétariat à lui. Et donc, nous avons progressivement travaillé à régler cela, parce que la direction technique est la cheville ouvrière de toute politique de développement en matière de football. Et donc, nous avons essayé. Jusqu'à présent, la DTN ne travaille pas, à nos yeux, dans les conditions optimales, mais force est de reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, la DTN a un minimum. Le personnel a été étoffé, ils ont créé des cellules en leur sein pour suivre les différentes formations, tant au niveau des arbitres que des entraîneurs. Je pense que ça se passe bien. Et la DTN suit au jour le jour, véritablement, la question de la politique de développement avec les petites catégories. Vraiment, en étroite collaboration avec la direction technique nationale, nous avons changé les différents encadrements des équipes nationales, et particulièrement avec un oeil particulier sur les petites catégories. Et je pense que l'un dans l'autre, c'est comme ça. Nous avons organisé pas mal de cibles RSI, toujours sous l'égide de la direction technique nationale, regroupant tous les entraîneurs des équipes nationales pour leur dire très clairement qu'il n'y a pas de développement spontané comme ça. Les entraîneurs des équipes nationales qui sont nommés doivent bien comprendre qu'ils sont amenés à collaborer en étroite collaboration avec la direction technique nationale. Je pense que cela est compris et nous avons créé d'autres structures comme, je ne vais pas l'intituler exact, mais il y a une commission de suivi des sélections nationales qui est mise en place et qui est présidée par mon premier vice-président et qui comprend des éléments de la direction technique nationale. La cellule, justement, c'est une cellule, elle est vice-présidée par le DTM. Et donc, il se retrouve régulièrement avec les différents entraîneurs. On regarde, même quand un entraîneur est là, son programme de préparation est passé à la loupe, au sein de cette cellule. Et donc, l'un dans l'autre, nous pensons que ça commence un peu à porter ses fruits. On ne peut que s'enrichir. Nous nous sommes organisés au niveau de la Fédération. À notre arrivée, nous avions une structure qui est la Ligue nationale de football qui s'occupait de l'organisation des différentes compétitions. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est fastidieux de laisser cette seule structure gérer toutes les compétitions au niveau national. Ce qui fait que nous avons créé, nous avons scindé la Ligue nationale de football en quatre entités bien distinctes. Nous avons, je pense, trois ou quatre, nous avons la Ligue de football professionnelle qui s'occupe exclusivement de l'organisation des championnats de première et deuxième division ainsi que de la Coupe du Fasso, notre Coupe nationale. Nous avons également la Ligue de football amateur qui organise, elle, le championnat de football féminin. Je m'excuse pour les dames. Ce n'est pas que, quand on dit, oui, parce qu'il y a eu des débats ici, ce n'est pas parce qu'on minimise ce championnat, mais nous nous sommes dit qu'à l'état actuel de l'évolution de notre football, ce football-là est plutôt appelé à grandir. Et nous le laissons au niveau de la Ligue amateur qui organise son championnat, de même que le championnat de troisième division. Et maintenant, nous avons la Ligue de football jeune qui s'occupe essentiellement de l'organisation des championnats de petite catégorie, que ce soit les U15, les U17 et les U20. Donc, voilà schématiquement comment ça se fait. Et ces différentes ligues sont chapeautées par le département de compétition nationale qui est au niveau de la fédération. Chaque pays a ses réalités et le contexte diffère. En vérité, nous avons dit que lorsque vous observez en Europe, les clubs sont ceux-là même qui financent en quelque sorte les fédérations. Parce que vous avez des clubs autrement plus forts financièrement que les fédérations. Mais dans nos états, et particulièrement au Burkina, vous savez, nous ici, depuis la crise ivoirienne des années 2000, je pense qu'on a assisté à une certaine paupérisation du tissu économique chez nous. Et ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de mécènes derrière les clubs. Ce qui fait que nous sommes obligés, en tant que fédération, d'assister au plus près les clubs. Sinon, ça risque d'être très compliqué pour eux. Nous espérons, nous sommes en train de développer, de concert avec notre ministère de tutelle, des stratégies pour permettre véritablement aux clubs d'être autonomes. Ça va alléger les tâches de la structure fédérale. Parce que nous consacrons plein d'énergie au niveau des clubs, alors qu'en rappel juridiquement, les clubs sont dotés de la personnalité de l'autonomie morale et juridique, comme la fédération. Nous sommes tous des associations. Les clubs ne devraient pas s'appuyer sur la fédération. Alors, ceci dit, la fédération donne une subvention au club pour leur permettre de bien évoluer. Mais nous avons l'appui également de l'État. Nous avons approché le ministère pour qu'il puisse intervenir. Et donc, là, le ministère donne également un accompagnement non négligeable aux équipes de première et deuxième division. Nous ne faisons pas des choses de cette façon. Parce que je vous ai dit qu'en tout tas de causes et en toute objectivité, il faut reconnaître que les clubs ne peuvent pas quantifier ce que la fédération fait pour eux. Parce que déjà, organiser les championnats, vous savez, chez nous, nous sommes dans un système qui est tel que lorsque nous organisons les championnats nationaux de football, la fédération est en amont et en aval. La fédération organise tout. La fédération va jusqu'à payer les frais de déplacement des équipes. Et donc, ça fait que c'est déjà des charges très lourdes. Première des choses. Deuxième des choses, ce n'est pas la fédération qui s'occupe des clubs, mais dans notre contexte, c'est l'État, l'État, à travers le ministère des Sports, qui prend en charge tous les frais engagés par l'équipe qui est engagée en campagne africaine. Que ce soit les billets d'avion, que ce soit les frais des arbitres, tout, absolument tout, est pris en charge par la tutelle. Donc, l'équipe qui est engagée en campagne africaine ne dépense, je devais dire, ne dépense pratiquement zéro franc. Vous savez, le président Infantino, et avant lui, le président Blatter, avaient coutume de dire que l'avenir du football appartient au football féminin. Et, en le disant, je pense qu'au début, certains pensaient qu'ils s'amusaient, mais c'est très sérieux. Vous avez vu, avec l'arrivée de notre soeur, madame Fatma Samoura, au secrétariat général de la FIFA, il y a eu de nouvelles initiatives, il y a eu des séminaires qui ont été organisés pour le développement du football féminin. Au niveau de la CAF, après le symposium sur le renouveau du football africain qui s'est tenu à Rabat, au Maroc, peu après l'élection du président Ahmad Ahmad, il y a eu un symposium particulier sur le développement du football féminin. Donc, aujourd'hui, je pense que quand il y a les Coupes du Monde des Dames, la FIFA prend le soin d'inviter les gens, les premiers responsables de nos fédérations, ce n'est pas juste pour aller faire du tourisme, c'est pour leur demander de redoubler d'efforts pour le développement réel du football féminin. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, le football féminin est en pleine croissance. Ailleurs, il n'y a pas de raison qu'en Afrique, il reste à la traîne. Donc, je pense que c'est le message fort, en tout cas, que la fêtière du football mondial nous donne et nous suivons. Nous avons tous intérêt à nous mettre au diapason de cette nouvelle réalité. Et donc, au Burkina, en ce qui nous concerne, nous avons fait des efforts parce que ce qui nous a été donné de constater, c'est vrai qu'il y avait des pionniers, parmi ces pionniers, il y avait une dame, Madame Karama, qui organisait à l'époque ce qu'on appelait le tournoi des cinq nations. Mais ça, c'était avant la formalisation d'une ligue de football féminin dans notre pays. Mais depuis que ça s'est venu, ça s'est arrivé, nous avons dit qu'il fallait prendre à bras le corps pour la question réelle du développement du football féminin dans notre pays. Nous avons essayé de structurer, au jour d'aujourd'hui, nous avons le championnat de première division de football féminin, nous avons le championnat de football de deuxième division féminin, nous avons également la coupe du Fasso au féminin qui se déroule le 8 mars maintenant. Donc, nous essayons de trouver de la compétition à nos dames et nous suivons. Nous avons effectivement un encadrement technique dédié au football féminin. Nous suivons quotidiennement les efforts de ce football féminin. Je dois dire que, dans les jours à venir, notre équipe nationale féminine U20 devra participer au Maroc à un tournoi avec leur sœur du Nord, en tout cas à un tournoi dont nous espérons qu'il sera bénéfique pour elle. Vous pouvez permettre d'abord d'adresser mes chaleureuses salutations à l'ensemble des acteurs du football du Bénin. Vous savez que le président Mathurien Dichakus est un ami avant qu'il n'arrive à la tête de la fédération. Nous nous connaissons très bien et vous imaginez sans doute qu'entre collègues, quand même, on s'appelle assez souvent pour prendre de nos nouvelles. Et la proximité que j'ai avec le président Dichakus fait que, bon, nous sommes régulièrement en contact. Je suis les efforts, je connais également la détermination et il ne faut pas l'oublier, la détermination et l'engagement du ministre Oswald pour cette élection. J'ai suivi parce que quand nous sommes arrivés, depuis notre arrivée à Cotonou, ensuite à Porte-Nouveau, nous étions en contact. C'est avec bonheur et plaisir que j'ai retrouvé M. le ministre au Caire. Je le vois, je profite encore une fois de saluer les performances des écureuils du Bénin à cette canne. Pour moi, comme je l'ai dit, il n'y a pas de succès qui vient au hasard. Je pense que c'était le fruit d'un travail qui a été abattu. Je pense que de tout temps, le Bénin a eu des joueurs de talent. Moi, je le dis toujours que lorsque nous avons été élus à la tête de la fédération, je me rappelle même plus, c'était en 2012, en 2013. Nous avons disputé un match amical international contre le Bénin ici au stade du 4 août qui s'était soldé par un score de 2-2. et je me dis que de mon point de vue, c'était l'un des plus beaux matchs auxquels j'ai assisté en toute l'année qu'on a été. Donc, je sais qu'il y a le talent. Comme vous l'avez dit, il y avait une crise à un moment donné au sein du football béninois. C'est à l'actif de tous les acteurs du football bénin d'avoir su transcender leurs égaux pour mettre en place une fédération. et j'ai pu vous assurer que la vie d'une fédération de football n'est jamais de tout repos. C'est d'ailleurs normal parce que le football, c'est le sport roi. Ça et là, il y aura toujours des gens pour trouver qu'on aurait pu mieux faire. C'est sûr. Parce que, moi je dis que nous sommes tous des hommes, on peut toujours mieux faire. Voilà, seul Dieu est parfait. donc, je demande simplement aux gens un peu d'indulgence face aux erreurs. Moi je dis toujours qu'un être humain ne commet pas d'erreur. Donc, il ne faut pas s'attarder sur les petites erreurs. Il faut avoir en vue l'intérêt général. Et je pense, je sais que mon frère et ami Deschacus est désireux de bien faire. Il faut éviter les petites querelles qui, au finish, vont impacter négativement le développement du football. Voilà, moi je préfère toujours que les gens s'asseillent. J'ai dit souvent à des acteurs du football au Burkina de ne pas croire que le comité exécutif a l'apanage, a seul l'apanage de la vérité dans le développement du football dans notre pays. Tout ce, même si vous n'êtes pas un acteur direct du football, si vous avez votre petite idée, vous pouvez venir à vraiment, nous on pense que si on fait ceci ou cela, je pense que après en revenant du comité exécutif, les gens peuvent attirer l'attention. Attention, nous avons été interpellés par tel ou tel citoyen ou tel ou tel acteur du football sur ceci ou cela. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, le football c'est une discipline collective. On doit toujours échanger le plus largement possible pour au finish dégager la meilleure idée possible pour le développement. C'est pour ça qu'on est organisé en ligue, en district, puis il y a les clubs, c'est comme ça. Tous ont leur mot à dire il ne faut pas que quelqu'un se sente exclu, il ne faut pas non plus que quelqu'un se dise que c'est lui qui a la parole infuse parce que lui n'est pas là, le football ne peut pas se développer, c'est pas possible. Vous savez, c'est l'Afrique, l'Afrique. Moi, je suis natif de Bougou-du-Lassou. Il y a une très forte colonie d'Aouméenne là-bas. Vous savez, d'ailleurs, au sein de notre gouvernement, nous avons le ministre Rémi Dandienou qui est un ami qui est d'origine lointaine. C'est pour vous dire que nous avons de très vieilles relations avec les Béninois. Il faut juste espérer que cette rencontre permette de consolider les liens qui existent si heureusement entre les peuples Béninois et Burkinabé. C'est ce qui est le plus important entre nos deux fédérations. Les liens sont également solides et donc nous pensons que le résultat est presque anecdotique pour nous. L'essentiel, c'est qu'il y ait une rencontre sportive qui se déroule dans le respect des lois du jeu, dans le respect du fair play et qui puisse permettre vraiment de consolider les bonnes relations qui existent entre les peuples Béninois et Burkinabé, entre les jeunesses Burkinabé et Béninoises. Vraiment, moi, mon vœu le plus cher, je serai au stade et j'encouragerai l'amitié Bénino-Burkinabé. Sous-titrage ST' 501